bon allez on y va à nouveau ce petit colis qu'est ce qui recèle les chaussures ou des vêtements et non c'est une mandoline de cuisine du coup les petits accessoires ça qu'est ce que c'est alors j'ai commandé un bundle en fait ça m'a réduit le prix des accessoires qui vont avec la mandoline et du coup là j'ai pris un petit accordeur à pince très pratique à les benton je connais pas la marque on va voir ce que ça donne ensuite nous avons alors ça c'était pas dans le bundle c'est un truc que j'ai commandé à part des bouchons d'oreilles très important pour les concerts vous avez passé 40 ans peut plus aller dans un concert à côté des baffles sans bouchons sinon un couffin pendant trois jours pourquoi c'est HD haute définition les bouchons d'oreilles haute fidélité hearing protection ensuite dans le petit bundle il y avait ceci que j'ai mis c'est important tout simplement une petite sangle pour accrocher la mandoline un jeu de bout c'est quand même plus pratique et enfin normalement il y avait cinq accessoires alors ça c'est tout bêtement des cordes on change au cas où et donc ça vu la forme du carton je pense que c'est l'instrument en question on va se le garder pour la fin en fait on a deux dedans c'est ça ils m'ont mis deux mandolines pour le prix alors qu'est ce que c'est ça mais qu'est ce que j'ai commandé je pense ou bien même plus alors sérieux je m'en souviens plus donc on va découvrir ça ah mais oui tout bêtement très important aussi rock case on étui pour ranger la mandoline que dans les petits espaces ça a vite fait s'allumé alors le petit étui à mandoline j'espère qu'il a adapté c'est lourd c'est super lourd donc ça va m'en donner une dedans à moins qu'il m'en donne une dessus voilà un petit étui sympathique on appelle ça un rock case c'est plus sympa que les mousses quand même c'est plus classe et ça protège mieux de l'argent c'est pas le parrain c'est classe la question c'est est ce que ça va être adapté en principe oui mais bon donc ça c'était très sympa voilà parce que donc Thomas il propose des bundles pour des réductions de prix et donc là j'ai eu la mandoline avec le rock case les cordes de rechange la cordeur et la sangle et tout ça pour pas très cher prix entrée de gamme donc c'est la première fois que je commande un instrument sur Thoman parce que d'habitude je prends que des accessoires je pense qu'il vaut mieux aller acheter les instruments chez des marchands de musique les marchands de musique sont non essentiels et comme je la voulais tout de suite maintenant et bien j'ai commandé en ligne voilà alors roulement de tambour voilà j'ai peur de la manipuler c'est tout léger c'est très léger c'est surprenant par rapport à une guitare qui est très lourde qu'est ce qu'on a là ? ah in case trop drôle in case of emergency rescue my guitars le panneau d'urgence sauver mes guitares en cas d'urgence c'est excellent sympa sauver mes guitares et aussi ma mandoline pourquoi pas c'est plus léger alors on a une petite clé à laine je vois comme elle est belle déjà à travers le tissu voilà c'est la bête ça brille ça brille ça brille donc voilà à quoi ressemble une mandoline alors électrique on voit qu'il y a des potards qu'elle est électrifiée j'en voulais une acoustique mais il y en avait plus alors fallait attendre plusieurs semaines donc on va tester je pense que le son est peut-être moins joli qu'une acoustique si on la branche pas mais bon à voir du coup on a des petites mécaniques en l'air en plastique voilà une belle tête donc c'est une mandoline Harley Benton donc ils font un peu toutes les gammes de prix coloris sunburst voilà j'ai jamais eu ce coloris là sur mes guitares donc là je me suis dit que j'allais changer un peu je trouve ça très joli donc c'est un instrument qui ressemble à un violon finalement je suis pas très violon mais là voilà coup de coeur ça a 4 cordes comme un violon 4 cordes et qui sont doublées voilà ce qui fait ce petit son caractéristique quand on joue en manière classique et d'ailleurs le nom des cordes à vide c'est les mêmes qu'un violon je crois ça doit être Sol Ré Lamy ou quelque chose comme ça enfin bref j'y connais rien en mandoline il va falloir que je m'y mette sérieux je sais pas si c'est difficile ou pas difficile je suis impressionnée d'avoir cet instrument dans mes mains mais voilà je la trouve magnifique donc j'ai pris une forme comme ça avec une petite spirale je sais pas comment ça s'appelle sinon il y a les formes en gouttes d'eau plus classique mais je trouvais ça plus joli comme ça donc sur les commentaires il y avait des gens qui disaient que parfois il y avait des bavures de vernis sur ces instruments là que c'était pas forcément de bons instruments c'est une meilleure qualité prix quand même meilleur rapport qualité prix voilà moi en tout cas je la trouve très très jolie très esthétique après faut voir quand on va la jouer ça me semble tellement fragile par rapport à une guitare une guitare quand on la prend elle pèse son poids quoi c'est 3,5 kg dans les mains et là c'est tout léger c'est bien pour les épaules et les tendinites je pense que ça tire peut-être moins sur les poignets bon alors forcément ça se joue avec un médiator sinon ça va ressembler à rien mais bon ben voilà il faut que je teste et je vous filmerai peut-être tout ça si je me chie pas trop et bien me voilà dans la phase d'essai d'accordage de la mandoline mais c'est pas une chose évidente donc avec ce petit accordeur là que je me suis pris en même temps que la mandoline j'ai pas encore tout compris dessus donc j'ai repris un bon vieil accordeur de guitare que je vais acheter à Lidl tout bêtement sauf que je l'ai passé en mode violon et non pas en mode guitare et alors ce qui est difficile dans le fait d'accorder une mandoline c'est que bah d'accord on a bien le nom des cordes j'ai des à eux mais après à quelle hauteur à quelle octave voilà donc ça c'est compliqué et puis eux chez Thomann ils t'envoient la mandoline ils ont juste posé les cordes donc quand tu connais pas du tout le son d'une mandoline et bien c'est pas évident donc là je pense que j'arrive à quelque chose sauf qu'il y a tellement de tension que ça se désaccorde au fur et à mesure donc j'ai réussi un petit accordage on va la laisser reposer et on va voir ce que ça donne après allez je pense que c'est bon pour l'accordage donc j'ai bien mes cordes de Sol Ré La et Mi et j'ai même appris les trois premiers accords pour débutant donc le Sol le Do et le Ré non c'est oui c'est ça Ré petit bilan de ce magnifique instrument de musique ben vraiment il est superbe le son est juste magnifique on a envie d'en savoir plus tout de suite je pense que je vais suivre des tutos qui sont proposés un peu sur internet pour apprendre à jouer quelques covers ah oui sinon j'ai essayé de la je l'ai branché sur un ampli puisqu'on nous fournit le jack avec mais pour l'instant je vois pas trop l'intérêt disons que le son se suffit à lui-même même sans la brancher ça va être peut-être intéressant pour les gens qui veulent jouer en concert sinon voilà le son est nickel en la jouant débrancher donc voilà